5, 4, 3, 2, 1... Applaudissements 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 Bravo et merci. Je vous laisse appartenir. Applaudissements Monsieur le Président, chers amis, merci beaucoup de votre accueil. Et merci beaucoup de votre accueil dans ce jour qui est évidemment très important pour nous et que nous sommes heureux de fêter au milieu de nos amis belges et nos amis d'ailleurs de la communauté, toute la communauté européenne et internationale qui est réunie ici à Bruxelles, capitale européenne. Merci aussi de le commencer ainsi à la bourse, c'est-à-dire au cœur, comme vous l'avez dit, de l'économie et d'une économie, d'une activité centrale de l'économie que sont les activités boursières qui déjà travaillent comme il le faut, comme vous l'avez dit, en coopération, en fédération pour, entre plusieurs de nos pays, et notamment, évidemment, la France et la Belgique, et tout cela pour davantage de possibilités de mise à disposition de soutien pour les investissements, les investissements des grands groupes, les investissements aussi des PME, c'est-à-dire très largement le cœur de notre vitalité économique. Ces liens entre la Belgique et la France, ils sont évidemment très importants, nous avons, selon les années, les chiffres, les statistiques varient, ils ne reflètent d'ailleurs pas nécessairement la réalité de nos échanges, mais souvent simplement le coût des hydrocarbures, mais en tout cas, nous sommes l'un pour l'autre des partenaires, dans les tout premiers, la Belgique, la France, comme exportateurs et comme investisseurs. Vous avez mentionné le match, donc je ne peux pas ne pas répondre. Le rêve que nous avions, que moi j'avais, c'était que nous puissions effectivement, pour ceux qui n'iraient pas à Paris, avoir une grande fête à la résidence de France, d'ailleurs qui nous a été donnée par un industriel belge, un industriel et en même temps un savant, un universitaire, au début du XXe siècle, et que nous puissions soit insister à Belgique-France, évidemment l'idéal, soit avoir juste la Belgique en finale d'une coupe d'Europe de football qui se tenait en France. Alors on n'a pas tout à fait ça, comme résultat, il y a un match que nous avons gagné, français et vous belges, et nous sommes très contents d'ailleurs que les Portugais, nos amis portugais, aient gagné l'autre match, celui du football, c'est celui de la sécurité et de la coopération pour la sécurité. Nous avions hier la présence du, l'avant-hier, pardon, la présence du préfet des Hauts-de-France ici, qui témoignait avec quelques amis belges, interlocuteurs belges, de ce qu'avait été la réalité de la coopération à tous égards, et comment les supporters belges se retrouvaient accueillis, bien sûr, par différents services français, mais aussi se retrouvaient des policiers belges pour être sûrs que nous n'allions pas avoir les hooligans, ce qui avait un petit peu gâché le début de la fête à Marseille. Donc ça, c'est un match que nous avons gagné ensemble, et ça compte beaucoup et ça permettra de gagner les autres matchs, dans les autres compétitions sportives qui ont lieu. Une dernière peut-être notation que je voudrais avoir, dans mon précédent poste, parce que ça fait 15 ans en fait que j'habite Bruxelles, avant d'être ambassadeur de France, on m'avait chargée de questions spatiales. J'avais découvert l'importance des horloges atomiques pour la bourse, pour les places financières, l'importance du GPS, et demain, dans cette belle aventure européenne, l'importance de Galiléo pour la synchronisation, pour le temps. Et donc là, ça me touchait particulièrement, de comprendre physiquement et de sentir, à la fois qu'on avait ce dernier cri de la technologie en matière de positionnement et de synchronisation dans le temps, horloge atomique, GPS, demain Galiléo, et en même temps qu'on conservait cette très très belle tradition ancrée dans l'histoire de la cloche. Donc encore une fois, merci de nous avoir conviés à ces cérémonies, nous Français, en ce jour de 14 juillet. Merci.